Bonjour à tous, ici PompFETUDE, moi c'est TUDE et j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé un petit tutoriel bien technique sur l'Etheran. Donc il va s'agir de One Rack Reaper into Expand. Et avec ensuite une orientation M&M, ce qui est assez standard, enfin ce qui est l'orientation classique. Il faut savoir que c'est un opener qui est très classique. Je vais vous le montrer tranquillement, voilà on va y aller. On va y aller. Donc voilà, c'est joué par moi-même. Mon adversaire est... alors j'ai regardé son niveau, il est diamant maître. Maître dans certaines divisions, diamant dans d'autres. Donc voilà, là j'utilise le compte de Harlil. Au passage, je remercie évidemment Harlil de m'avoir prêté son compte, puisque le mien n'est plus en ma possession. Et donc voilà. Alors pour en revenir au build, en fait, cet opener, c'est un opener Fast Expand Terran, mais c'est un opener très safe. Notamment parce que vous vous payez un Reaper. Un Reaper c'est cher, ça monopolise une baraque, ok. Mais ça vous permet de prendre l'info très tôt dans la partie et de savoir à quoi vous faites face. Et à partir de là, vous pouvez vraiment ajuster votre stratégie, votre Fast Expand en fait. Savoir est-ce qu'il faut placer des bunkers, etc. Est-ce qu'il faut partir switcher Marauder, ce genre de trucs. C'est un opener. Alors c'est un opener qui est très 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 solide. Donc personnellement, c'est l'opener que j'utilise de plus en plus et contre, et une fois n'est pas coutume, dans les 3 match-up. C'est-à-dire en TVT, TVZ, TVP, cet opener est viable. Donc après, il faut savoir qu'il y a des... Là, je suis contre un Zerg. Il y a des variantes en TVP. Il y a des petites variantes que je vous mentionnerai. Mais sinon, disons que l'opener dans les grandes lignes, il est viable. Donc voilà, le 9ème VCS qui est en construction, qui va venir commencer le wall. Pour l'instant, c'est standard. On va... En fait, votre objectif, ça va être de poser une baraque, faire un Reaper très vite, aller choper l'info. Donc ce Reaper va être très important. Et poser votre Command Center le plus vite possible. Le deuxième, mais bien évidemment dans votre base. Pas directement dehors. De le cacher si possible. Et ensuite, de partir sur une stratégie un petit peu plus agressive. Parce que là, par exemple, je suis contre un Zerg. Bon alors, je vais mettre pause. Le VCS qui a construit le Supply, il va se coûter. Il est dans le groupe 1. Et dans le groupe 2, j'ai les centres de commandement. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que... Vous vous doutez bien qu'un Zerg qui fast expand, comme dans 95% des cas. C'est un Zerg qui va droner tant qu'il n'est pas menacé. Donc en fait, il y a beaucoup de joueurs qui disent, le Terran, si il fast expand, le Zerg, il prend B3. Il est PPR, il peut droner à mort beaucoup plus vite qu'un Terran. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est bien dans cette stratégie, c'est que ça vous permet de planifier une attaque juste après votre prise d'expand. Et de mettre le Zerg en danger. De vraiment le mettre en danger avec peu d'unité, mais très très vite. Donc c'est ce que je vais vous expliquer. Et au passage, le Zerg, dans une deuxième partie de cette vidéo, je vais me mettre dans le point de vue du Zerg. Et je vais analyser ce qu'il a fait. Parce que pour la petite histoire, le Zerg a fait un opener que je ne connaissais pas. Et je vous expliquerai, mais un opener assez surprenant. Et qui au final, m'a beaucoup intrigué, m'a vachement intéressé. Et je pense que c'est un très bon opener. Donc, alors pour résumer, le supply, la baraque tout de suite après, dès que vous pouvez vous le payer. La production de VCS n'est pas interrompue. A 13, ça c'est très important, c'est à la fin de 13. Quand vous êtes à 13, le 13ème VCS se finit. Vous prenez le gaz, pile quand vous avez 75. Et comme ça, vous pouvez mettre des drones dessus, des SIV dessus. C'est plus simple, vous n'avez pas à tout faire au même moment. Vous lancez un marine. Alors personnellement, avec le VCS qui revient du scout. Parce que là en fait, l'avantage de cette technique aussi, c'est que je vais avoir deux scouts. Je vais avoir le premier scout, donc celui-là. Celui-là, à quoi il a servi ? Il m'a montré que ce n'était pas un six-pull. Que le Zerg n'est pas en train de me six-pull, de me faire une technique un petit peu osée. Donc je ne suis pas en danger. C'est à ça que m'a servi le premier VCS. Donc ce VCS, il va faire un supply. Mais je n'ai pas besoin de le laisser longtemps dans la base. Parce que je sais que derrière, il y a un Reaper qui va arriver très bientôt. Et qui va me donner une deuxième information. Donc c'est aussi un des avantages de ce build. C'est que vous avez deux scouts. Et donc normalement, votre premier VCS, il arrive dans la base de votre adversaire. Il voit ce qu'il y a à voir et il repart immédiatement. Petit ralentissement, désolé pour ça. Donc ce VCS, il ferme avec un supply. Et dès que le marine est fait, donc ce marine qui vous permet de chasser un éventuel SUV, probe, drone dans votre base, vous lancez le laboratoire technique. Alors idéalement, votre adversaire ne doit pas voir le laboratoire technique. Mais ce n'est pas toujours possible de le cacher. Donc station orbitale à 15 dès que vous avez pu. On continue à miner du gaz, à faire des VCS. Là, il n'y a rien de très original. Dès que le centre technique se finit, on fait un Reaper. Alors après, ce qui est intéressant, ça va être le trajet du Reaper en fait. Il ne faut pas se tromper. L'objectif de ce Reaper, ce n'est pas d'infliger du dégât. L'objectif de ce Reaper, c'est de voir ce qu'il y a dans sa base, sans devoir dépenser un scan dans sa base. Maintenant, bon, si le Reaper, il peut prendre un ou deux drones, c'est toujours ça de pris. Mais ce n'est pas son objectif principal. C'est de voir les bâtiments. Donc en fait, là, on est sur une carte où les tours Xel'Naga sont capitales, parce qu'elles donnent énormément de map contrôle. Par exemple, si j'avais pris une autre map comme, on va dire, Temple brisé, là, les tours Xel'Naga, elles sont très faciles à contourner. Alors que sur cette carte, si mon adversaire a le contrôle des Xel'Naga, ça va être difficile de cacher un Reaper, quoi, sans perdre de temps. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'envoyer le Reaper direct sur la première Xel'Naga. S'il y a un Zergling ou un drone, on le bute. Et s'il n'y a rien, tant mieux, vous continuez. Mais c'est d'envoyer le Reaper ici. Donc on l'envoie ici. On surveille ses ressources. Là, je suis à 400 de minerais, avec la prod de VCS. Donc je ne vais pas tarder à lancer, voilà, le centre de commandement. Et dès que... Alors je vais mettre pause. Ça, c'est très important. Et dès que j'ai eu 100 de gaz et 100 de minerais, Steampack. Alors vous avez vu que l'ordre entre Steampack et le centre de commandement n'a aucune importance. Donc voilà, c'est celui que vous voulez en premier. Si vous avez 400 de minerais avant d'avoir 100 de gaz, vous pouvez aller au centre de commandement. Sinon, vous recherchez Steampack. Mais Steampack, il faut vraiment le lancer très très tôt. Depuis le pas, je crois que c'est 170 secondes. Donc Steampack, ça va être la base, en fait, de votre timing push. Là, on est à 4 minutes 9. Donc Steampack, c'est quoi ? C'est 3 minutes. Donc à 7 minutes, on sort et on va aller tester le Zerg. Donc il faut vraiment lancer Steampack le plus vite possible. Pardon. Lancer Steampack le plus vite possible. Et là, il y a une petite remarque. C'est là que les choses changent, en fait, si vous êtes contre un Zerg, Zerg Protos Terran. En fait, si vous êtes contre un Protos, l'unité qui doit sortir après le Reaper, je pense que ça doit être un Maraudeur. Je pense que ça doit être un Maraudeur, parce que vous n'avez pas beaucoup de capacité de production. Vous avez une seule baraque. Donc ce sera soit un Marine, soit un Maraudeur. Vous ne pouvez pas sortir beaucoup de Marine. Et s'il vient vous tester avec un Stalker chronoboosté... En fait, là, ça ne va pas le montrer cette partie, mais s'il vient vous tester avec un Stalker chronoboosté, votre Maraudeur va sortir pile au moment où son Stalker arrive. Et donc, vous allez pouvoir le repousser. Donc, contre un Protos, moi, je conseille un Maraudeur. Et dans les deux autres match-up, contre un Terran et contre un Zerg, je conseille des Marines. Parce qu'en fait, le gaz, on veut l'économiser pour faire autre chose, et les Marines sont très très rentables en TVT et en TVZ. Donc, on va tester la Xenaga, il n'y a rien. Donc là, comme on est face à un Zerg, la première chose qu'on a envie de savoir, c'est est-ce qu'il a Expand ? Donc, on peut prendre un trajet, on peut profiter de la mobilité du Reaper et prendre un trajet. Par exemple, ici, faire un petit passage, s'arrêter ici, regarder s'il y a une hatch, et repartir. Donc, par exemple, c'est ce qu'on peut faire. Pour en revenir au BO, donc, steampag en construction des Marines. Vous surveillez le Supply Count, il va bientôt falloir poser un Supply. Et là, vous allez rajouter, dès que vous avez les ressources, 3 Barraques. Alors, 3 Barraques, c'est ce que je fais. J'imagine que c'est jouable aussi avec 2 Barraques, avec 4 Barraques. Moi, personnellement, j'en rajoute 3. Et en fait, ces 3 Barraques vont vous servir à faire plein de Marines. Et même si celui-là fait aussi des Marines, au final, puisqu'on est contre Zerg. Plein de Marines, le temps que steampag se recherche. Et ça va préparer votre push. Et on continue à miner du gaz. En fait, ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, au final, on pourrait se dire, ouais, mais tu vas faire des Barraques, tu vas faire des Marines. Donc, il te sert à quoi le gaz, là ? Bah, en fait, le gaz, on est en train de l'accumuler pour faire le... Ça va être la double upgrade. Ça va être le plus en attaque et le plus en défense un petit peu plus tard. Donc, je vais... Je vous le montrerai. Donc là, on surveille ses ressources. Une Barraque. Voilà, 2 Barraques. Et la 3ème, quand j'aurai 150. On va prendre l'info. Ok. La hatch, il l'a posé tard. Il l'a posé tard. Et ça, c'est une petite surprise. Alors ça, c'est... Moi, quand j'ai joué cette partie, je me suis dit, mais... Enfin, je comprends pas. Il est vraiment en master, quoi. En fait, c'est un opener que j'avais jamais vu. Et qui m'a paru un petit peu bizarre. Mais en fait, je vais... Après, je vais mettre dans le point de vue du Zerg. Et en fait, je trouve que c'est une excellente idée de faire un opener comme ça. Enfin, avec des réserves. Mais ça peut être complètement rentable. De faire double hatch sur la B2. Je pense que ça peut être très 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 rentable. Donc je vous expliquerai pourquoi. Donc là, on sait qu'il va macro. Donc le Reaper, j'étais même pas obligé de l'envoyer. Mais là, en fait, je me disais... Ouais, je l'ai pas envoyé d'ailleurs. Bon. Donc là, on rajoute les 3 Barraques. Le centre de commandement qui est toujours en train de se construire. Il y a toujours eu des Marines en construction. Les Supply. Bon, le Supply, on va être à peu près bon. Il faut bien voir que le centre de commandement, il va vous rajouter des Supply. Donc voilà, avec ce Supply, ça va être bon. Les 4 Barraques. Alors pour ma part, dans le groupe numéro 3. Comme ça, dès qu'on est en train de se fighter, on fait 3 AAAA et ça lance plein de Marines. Donc ça, c'est très très important. Les bâtiments de production dans un groupe de contrôle. Alors là, il y a 2 écoles. En fait, c'est vrai que la majorité des Terranes vous diront, on lance la station orbitale avant de soulever et de prendre B2. Et je pense qu'ils ont raison. Dans la majorité des cas, ils ont raison. C'est ça qu'il faut faire. Mais il y a un certain nombre de cas où ça peut être très 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 intéressant de lever le centre de commandement et d'aller le poser avant de faire la station orbitale. C'est si vous savez, en fait, comment dire, si vous savez que vous n'êtes pas menacé, par exemple là, là je sais qu'il a Expand. Il a même consacré 600 à son Expand puisqu'il a posé 2 hatches. Donc là, je sais qu'il ne va pas venir me tester avec des Ergling. Moralité, là j'aurais pu le lever. Si par exemple là, j'avais voulu partir sur Banshee, et au final ça n'aurait pas été une très bonne idée, mais bon, si j'avais voulu partir sur Banshee très très vite, qu'il m'avait fallu beaucoup de gaz, j'aurais pu le lever, le poser là, prendre immédiatement un 3ème gaz par exemple, prendre celui-là, et ça m'aurait donné un 3ème gaz plus vite que si je fais la station orbitale. Donc, on va dire, il y a un certain nombre de cas de figure. Ou alors, par exemple, si vous voyez que vous êtes contre un Protos qui a fait une Gate Expand, c'est-à-dire que votre Reaper, il est arrivé là, et il y avait le Nexus en construction. Là, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout en danger, et ça peut être intéressant de lever le centre de commandement pour venir le poser un petit peu plus tôt. Donc, on fait la station orbitale, on lance plein de marines. On lance plein de marines, ça va bientôt arriver. Voilà, là, je reviens tester avec le Reaper. Bah, parce que, vous vous rappelez, je pensais qu'il était nul, en fait. Donc, là, je me suis complètement planté. Et là, je me dis, tiens, il m'a quand même suivi avec la Queen. Et là, je me dis, je vais pouvoir me faire des drones. Et en fait, on va dire. Voilà. Donc, je me suis bien fait avoir. Dès que la station orbitale est finie, on soulève, et on va prendre B2. Ça correspond à peu près au timing. Voilà, vous pouvez voir, on est à 153 sur 170. Il reste 17 secondes avant Steampack. Donc, en gros, c'est ça qui est bien dans cette technique aussi, je trouve. C'est que c'est très facile de sécuriser sa B2. Vous avez Steampack au moment où vous la prenez. Donc, c'est vraiment viable. Donc, là, on sort. Là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on prend B2, au passage ? Donc, on la pose. On prend... Alors, moi, en général, je prends la moitié de mes VCS. Voilà. On prend la moitié de ses VCS. On les clique sur le carré de minerai. On prend ses baraques et on met le rally point dehors. Idéalement ici, je pense. Puisque, voilà, il faut que les unités, elles se rallient ici pour pouvoir défendre rapidement l'expand. Et on sort. On sort, etc. On va récolter tout ça. Et, 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 et... J'avais quelque chose à dire. Et on ne va pas tarder à attaquer. Parce qu'on va attaquer sur Steampack. Donc, là, j'attends encore quelques marines et on y va. Alors, plusieurs choses. Donc, là, j'ai fait une petite erreur sur le replay. En général, après Steampack, en TVT et en TVZ, je pense que vous voulez le bouclier de combat. Bon, ça dépend des écoles, mais... Surtout que là, là, on n'a pas de maraudeur. Donc là, bon, c'est évident qu'on n'a pas besoin d'obus incapacitant. Mais, voilà. Dans ces match-up, moi, je préfère le bouclier. Mais contre Protos. Contre Protos, c'est très, très, très intéressant de rechercher un incapacitant. Parce que, si vous êtes contre un Protos, dans ce mix, vous allez avoir 3 maraudeurs, on va dire. Vous allez arriver là. Et obus incapacitant sera presque fini. Et vous allez pouvoir utiliser obus incapacitant et Steampack pour faire du kiting sur les îlottes, etc. Donc, contre Protos, je pense vraiment que la voie à choisir, c'est obus incapacitant. Contre un Zerg, c'est très intéressant de faire un Bunker. Donc, un Bunker qui doit idéalement protéger un peu la choc et attaquer les Zerglings qui sont dans la ligne de Mineray si vous faites un Run-By, par exemple. Donc là, le positionnement optimal du Bunker, je pense que ce serait quelque part par ici. Et très rapidement, vous voulez lancer 2 Engineering Bay pour pouvoir dépenser le gaz que vous avez accumulé. Donc, je pense que je ne vais pas tarder à le faire. Si je n'ai pas été trop long. Donc là, on voit le Zerg. Là, je me dis, tiens, il est ractif quand même pour un débutant. Là, je commence à avoir des doutes. Et voilà, on surveille les dépôts. Ah oui, dernier petit truc. On a les deux stations orbitales sur le groupe numéro 2, pour ma part. Donc, on surveille tout le temps en appuyant sur deux. On vérifie qu'elles sont en train de produire des VCS en permanence. Ça, c'est très très important pour préparer votre middle game. Voilà, on fait ça. Là, je suis en train d'accumuler un peu de minerai. Je pense que je vais lancer les deux. Ouais, voilà. On les lance. Et on y va. Alors là, il faut partir du principe que dès que vous êtes sur le creep, vous êtes vu. Et il faut aussi partir du principe que s'il a vu votre fast expand, il y a, à mon avis, enfin, il y a de grandes chances pour qu'il ne soit pas défendu. S'il voit votre fast expand, il va se dire, il ne va pas m'attaquer. Et c'est aussi ça, la puissance de cette technique. C'est que, malgré un fast expand, vous avez un push qui est très percutant. Parce que, mine de rien, il y a quoi là ? Il y a 14 marines sous steampack. Bah, contre un Zerg, ça peut vraiment, vraiment faire des dégâts, quoi. Donc, voilà. Vous jouez un petit peu sur l'effet de surprise. Et là, il faut aller droit sur les drones. Il ne faut pas lui laisser le temps de faire des Zerglings. Là, vous pouvez voir qu'il est en train de faire plein de Zerglings. On va droit sur les drones. On fait du Kiting. Et là, il y a un choix à faire. Parce que là, vous savez qu'il y a la masse de Zerglings qui va arriver. Bon, moi, j'ai choisi de rester. C'était peut-être pas le meilleur choix à faire. Juste pour finir par ici, on continue à miner du gaz. Ok, bon, on continue à produire des unités, d'accord. Voilà, on y va. On fait du Kiting, mais là, on est sur du creep. Donc, ce n'est pas évident. Et l'adversaire s'y défend très très bien. Et comment est-ce qu'il fait pour avoir autant de Zerglings ? Eh bien, c'est cette troisième hatch qui va faire une grosse différence dans cette partie. Je ne vais pas vous caster la partie en entier, mais... Il faut savoir que c'est une partie qui a été très très disputée. Et qui a été très difficile pour moi. Donc, elle a été très longue. Et donc, voilà. Donc, le bunker dont je vous avais parlé... Ah oui. Donc, le bunker. Dès qu'on peut, on pose la factory. Pour l'instant, on n'a toujours pas besoin d'avoir plus d'un gaz. Tant que vous êtes bon au niveau gaz, ça ne sert à rien d'en rajouter. Ce qu'il vous faut, c'est du minerai pour pouvoir produire plein de marines dans ce match-up. Donc, euh... Enfin, dans ce match-up. Dans cette stratégie, en tout cas. Et, euh... Donc, vous posez la factory. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la factory, ça permet de faire l'armorerie. Et l'armorerie, ça débloque les upgrades niveau 2. Donc, euh... La factory, il ne faut pas la poser trop tard. Et très rapidement, derrière, on va poser un spatioport. Et on va faire un réacteur sur la factory. Et switcher les deux, comme vous pouvez vous en douter. Comme on est sur deux bases et qu'on commence à bien récolter du minerai, il faut rajouter des baraques. Alors, pour ma part, je suis un joueur qui joue énormément Bioball. Voilà. J'aime vraiment pas le jeu méca, Terran. Donc, euh... Donc, pour ma part, je pense qu'il faut rajouter 4 casernes à ce moment-là. Enfin, il ne faut vraiment pas être pingre en caserne pour pouvoir dépenser en permanence tout son minerai. La factory. Et, euh... Et voilà. Alors, est-ce que je... Est-ce que il y a encore des choses à créer ? Donc là, vous voyez que le bouclier a été recherché. Là, on voit qu'il y a un petit run-by de zergling. Il produit vraiment beaucoup de zergling. Et ce qui est fou, ce qui est fou, c'est que niveau drone, il m'explose, quoi. Il est à 46 contre 38. Donc, en fait, c'est ça le gros intérêt de la troisième hatch. C'est que même s'il produit beaucoup de zergling, derrière, il a énormément de drones. Et, euh... C'est ce que je vais vous montrer dans un instant en mettant... Donc là, là, au passage, il est venu me choper un et six billes. Voilà, il s'est attaqué par les marines et... Il va se faire reboot. Il a vu qu'il y avait un paquet de casernes, quand même. Donc, je vais m'orienter sur un jeu très bioball. Là, d'ailleurs... Là, maintenant qu'il a vu l'info, pour moi, ça aurait été le bon moment de switcher. Je pense. Si, euh... Alors, il faut des couilles pour le faire, mais... Si je puis dire. Mais là, par exemple, rajouter trois factories... Enfin, rajouter deux factories... Ou alors partir sur Mass Banshee, Alien Banshee... Je sais pas. Trouver une option. Mais parce que là, euh... Là, a priori, il va m'attendre avec des bailings, quoi. Donc, euh... Bon. Mais moi, j'ai choisi de ne pas switcher là-dessus. Donc, voilà. Je pense qu'on en a fait le tour. Et là... Là, comme on est en train de lancer le spatioport... On est en train de faire le réacteur pour le spatioport... Que, après, euh... Cette usine va faire un centre technique... Et va faire des tanks en mode siège. Là, il va commencer à falloir beaucoup de gaz. Donc, je rajoute un deuxième ici. Et je pense que je vais en rajouter un troisième dans pas longtemps. Donc, voilà. Vous avez vu... Vous avez vu ce que ça a fait. Vous avez vu que le petit bouche, là, mine de rien... Bon. En l'occurrence, il a très bien défendu. Mais... Ça peut vraiment mettre en danger votre adversaire. Donc, euh... Donc, voilà. Je vais me mettre vite fait dans le point de vue du Zerg. Et on va regarder ce qu'il a fait. Et ce qui m'a un petit peu surpris, quand même. Bon. Bon, j'accélère un petit peu. Pour pas que ça prenne... Pas que ça prenne des heures, quoi. Euh... Ok. Neuf. D'accord. Ok, il fait l'Overlord à 10. Hum hum. Ah non ! Ah oui, d'accord. Il fait pool 10. Mais ça... Ça, je pense que c'est un... En fait, je pense que c'est un super build. Ça, je pense vraiment que ça a beaucoup de potentiel, cette ouverture. Parce que... Effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui vont se dire... On fait pool 10. Donc, on handicap son économie par rapport à un pool 14, par exemple. Et il faut le rentabiliser en infligeant des dégâts avec des Zerglings, par exemple. Mais, il faut bien voir qu'en Zerg, la pool, ça permet d'avoir la queen plus rapidement. Donc, si on a un builder d'heure qui est très demandeur en larve, ça peut être intéressant de faire pool 10. Donc, en fait... Enfin, moi, je pense que c'est un très bon choix. Donc là, il a lancé son drone pour arriver à 10 sur 10. Il a lancé un Overlord. Un gaz, pourquoi pas. Un extractor stick, je pense. Voilà. Ok. Par contre... Alors, l'Opener est bien, mais par contre, je ne l'ai pas vu scouter. Non, je n'ai pas l'impression qu'il est scouté. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Mais cela dit, je modère mes propos. Il a fait pool 10. Donc... Il n'est pas menacé par... Honnêtement, il n'est pas menacé par quoi que ce soit en terrain. Il peut scouter plus tard, quoi. Là, il ne peut pas se faire bunker rush sur un pool 10. Il est safe. Donc, moi, je suis venu le scouter. Je suis reparti. Il peut voir qu'il a fait... Il a juste fait la queen. Il n'a fait aucun zergling. Ok. On en est à 18 sur 18. Toujours pas de Valoorde en construction. Je pense qu'il va expandre à 18. J'imagine. Un Overlord. Ok. Donc, il expande à 18. Il expande à 18. Et... Ok. Ok, ok, ok. Donc, bah, pourquoi pas. Il a eu des larves plus tôt parce qu'il a fait la pool plus tôt. Donc, la queen plus tôt. On repart sur des drones. On voit que mon... Là, en termes de timing, mon Reaper, je viens de le lancer. Il prend le gaz à 19. Voilà, 20, 21, 22, 23. Et il va poser la deuxième hatch. Bon, alors, c'est anecdotique, mais on va quand même regarder quand est-ce qu'il va la poser. Il se rate un petit peu le gaz. Bon, c'est pas très grave. Et la deuxième hatch, il va la poser. Ah, il hésite. Il hésite, en fait. Ça, c'est intéressant. Il hésite à la poser ici. Et il la pose à 24. Ok. Je vais mettre pause. Donc, on a vu, c'est pool 10 avant l'overlord. C'est... C'est, 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 c'est... Ah, j'ai oublié. Je crois que c'était à 18. À 18 et à 24, les deux hatch. Et le gaz entre les deux. Non, mais en fait, ce qui est très puissant dans l'ouverture qu'il vient de faire, c'est qu'il a énormément de capacité de production. Et en fait, sur un jeu axé bioball, comme ce qui est mon cas, c'est très rentable d'avoir beaucoup de zergling et beaucoup de baneling sur un jeu bioball. Et en plus, c'est très 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 rentable, parce que je vais pas vous montrer la suite de la partie, mais le mec, il va faire... Il a 3 queens. Parce que comme il a 3 hatches et il veut les optimiser, il va faire 3 queens. Ça veut dire que si je lui fais un aras banshee, et bien, il est... Même s'il est surpris, il a 3 queens, il n'y en a pas que 2. Donc je pense que... Et il a une queen qui économise de l'énergie, ça lui fait plus de tumeurs muqueuses. Donc... Non, non, je pense vraiment que c'est un opener qu'il faut considérer de façon très sérieuse. Après, bon, évidemment, la faiblesse de son ouverture, c'est... Si je pars sur Elyon Flamme Bleue, là, je suis... Je suis un petit peu plus sceptique, parce qu'il a beaucoup de zergling, mais contre des Elyon Flamme Bleue, c'est... C'est un petit peu moins viable. Donc, euh... Donc voilà, pour les Terran, si vous voyez une ouverture sur double hatch, double hatch, que ce soit sur la B2 ou dans la B1, a priori, ça veut dire que votre adversaire va faire beaucoup de zergling, et a priori, ça peut être intéressant d'initier un switch Elyon Flamme Bleue. Donc voilà, voilà pour le petit tuto. Donc ça, cet opener Terran, c'est un opener qui est aussi viable en TVP et en TVT, avec quelques petites modifications au niveau de la compo. C'est un opener qui est très 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 solide. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et je vais vous faire d'autres openers très bientôt. Allez, merci de m'avoir suivi, ciao ! Sous-titrage ST' 501